Le programme du Front National en Auvergne comme ailleurs se donne pour objectif de corriger les erreurs cumulées de la droite et de la gauche. Un mot d'ordre, les Français d'abord. En tête des engagements d'Éric Faureux et de ses colistiers, la lutte contre l'insécurité. C'est notre premier volet, en restant toutefois concentré sur les possibilités qui sont celles des conseillers régionaux et du conseil régional en général, en se spécialisant sur notamment les lycées et les transports par la création d'une police de protection des lycées et également sur le modèle de celle qui a été créée en Ile-de-France sur d'ailleurs une idée des conseillers régionaux du Front National, une police des transports. Côté économique, l'EFN défend le principe produire, travailler et consommer français et au vergnat. Son engagement empêchait les entreprises de délocaliser à l'avenir. Pour l'agriculture, l'EFN défend la promotion massive et la labellisation de produits régionaux et appelle par ailleurs à un grand plan régional de logement d'urgence. Ambition politique de ce scrutin, redresser l'EFN dans tout l'Hexagone. Localement, je crois que l'EFN a amorcé aussi une remontée. Nous avions eu quelques déboires lors des dernières élections législatives. Nous avions fait un assez mauvais score suite à la présidentielle. Les législatives ont été en quelque sorte la transformation de l'essai de la présidentielle avec une partie de notre électorat qui avait été séduite par les propos sans suite de Nicolas Sarkozy. Un bilan sarkoziste que le Front National entend dénoncer grâce au scrutin, de même que la gestion régionale du PS. En ligne de mire, les impôts qu'Éric Fourreau et les siens promettent de baisser. Merci.